Puis-je vous offrir une petite tasse de thé ? Ça dépend ce que tu mets comme herbe dedans. Non, non, nous n'avons pas le temps. Alors, comme ça, vous êtes la belle au bois dormant. Oui, mais appelez-moi Aurore, ça sera plus simple. Comment puis-je vous aider par cette belle journée ensoleillée ? Bah écoute, ma jolie, si t'es dispo ce soir, on peut s'organiser un petit resto, chandelle, tout ça, et puis s'y affiner. Euh, je ne sais pas. Ferme-la, détritue de toilettage. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous cherchons mes gants. Oh, cette charmante mère grand ! Est-ce que vous savez où elle est ? Je ne la connais pas beaucoup. Je lui apporte des fleurs spéciales de mon jardin que je cueille tous les jeudis matin. Elle ne m'a jamais fait rentrer chez elle, mais elle est toujours très reconnaissante. Elle me dit que ses fleurs embaument sa maison. Ah, tu m'étonnes, une fois séchée, ça se fume super bien. En plus, ça sent trop... Est-ce que vous l'avez vue ce matin, en allant chez elle ? Eh bien, oui. Pourquoi ? Oh mon Dieu, il ne lui est rien arrivé, j'espère. Elle a disparu. C'est pour ça que nous la recherchons. Oh, c'est affreux. J'espère qu'elle va bien. Mais maintenant que vous le dites, j'ai croisé quelqu'un ce matin. Il y avait un vieux monsieur qui rodait autour de la maison. Et il était... Enfin, il était... Oh, crachez le morceau ! Je n'ai pas que ça à faire ! Il était... Nus comme un verre. Je vois tout à fait qui c'est. Fasse ! Mais c'est forcément ce vieux Merlin. Toujours à poil celui-là. Merlin l'Enchanteur ? Vous le connaissez ? On a fait pas mal de soirées chez Mergrande ces derniers mois. Et en fait, ce gars est un clodo depuis quelques temps. Charles, et comment on l'a trouvé ? Bah, on le trouve dans la rue. Enfin, un petit peu partout. Sous-titrage ST' 501 Allons, allons, qu'est-ce qu'il se passe ? Voyons, Igor, vous voyez bien que ce n'est que notre jeune ami Fitzgerald qui tente de nous impressionner avec son rétro-éclairage oculaire. Je vous l'ai déjà dit, il s'allume sans prévenir dans la nuit. Pratique lors d'une envie pressante. Mais peut-être s'agirait-il d'une nouvelle tentative d'évasion de votre part ? Je suis attaché sur ce lit depuis plus de 8 heures. Je vois pas comment je pourrais m'échapper. Je vous rappelle que c'est pas une vision laser. Ça, ça reste à voir. Igor, Igor, calmez-vous ! Prenez ce calmant et allez dormir un peu, ça vous fera du bien. Je vous sens un peu tendu. Il a un petit problème, non ? C'est notre tout premier cobaye. Nous n'avions pas le même chirurgien à l'époque. Ok, la trépanation s'est assez mal passée, comme vous pouvez le constater. C'est très rassurant. Comme je vous l'ai dit, notre nouveau chirurgien est remarquable. Vous n'avez probablement rien à craindre. Le mot probablement ne me plaît pas du tout. Surtout quand il s'agit de probabilité de réussir à me faire un trou dans le crâne. Je suis de tout cœur avec vous, sachez-le. Mais au moins, nous en saurons plus sur vous après l'opération. Mais ça va servir à quoi, au juste, de savoir ce que j'ai dans le crâne ? Je ne suis pas censé vous le révéler. Mais vous allez le faire ? Bien. Soit vous mourrez pendant l'opération, soit vous resterez de toute façon parmi nous dans ces lieux. Donc il n'y a pas grand risque. Bref, il se trouve qu'il y a probablement dans votre ADN quelque chose qui provoque ces super-pouvoirs. Ne dites pas voir. Super, super, ça reste à prouver. Et c'est quoi l'ADN ? L'ADN, pour faire simple, c'est une biomolécule contenue dans chacune de nos cellules qui compose votre corps. Grâce à l'ADN, nous avons accès à toute l'information génétique d'un être vivant. En bref, nous savons ce qui vous caractérise biologiquement. Si c'est présent dans toutes les cellules de mon corps, pourquoi fouiller dans mon cerveau ? Ah, mais vous n'êtes pas aussi bête que vous en avez l'air. Effectivement, de l'ADN, il suffit de vous prélever un peu de salive pour en avoir. Ah ! Mais vous faites exprès ! Mais d'après nos hypothèses, vos gènes ne sont pas utiles à eux seuls. Ils ne font qu'activer des neurones spécifiques dans votre cerveau. Mais ceux-ci ne sont pas détectables par un IRM classique, car ils transmettent des signaux surnaturels, magiques si on peut dire. C'est pas hyper clair tout ça. Bah, dans notre monde, on est nul en science. Généralement, il y a des lutins guérisseurs qui balancent des sorts pour soigner les gens. Ou des bonnes fées. Ou alors sinon, il y a l'herbe que vend mère grand. Mais mettons que vous me preniez de l'ADN. ADN ? Ouais, donc vous me prenez ça. Et des bouts de cerveau, vous allez en faire quoi ? Vous poussez le bouchon un peu trop loin. Maurice. Pardon ? Non, non, mais je sais pas, ça m'est venu comme ça. Disons que si on pouvait implanter chez des humains lambda ses neurones spéciaux et ses gènes supplémentaires, ça ferait le bonheur de certains. Nous pourrions vendre ses capacités extraordinaires à des armées, par exemple. Les yeux qui brillent dans le noir, c'est pas folichon comme arme. En effet. Et nous avons une hypothèse. Ça y est, c'est reparti. Selon laquelle les gènes et les neurones agiraient différemment selon la personne sur laquelle ils sont implantés. Chaque pouvoir, en somme, est unique, suivant l'individu qu'il possède. Ou alors vous allez juste leur filer des yeux qui brillent dans le noir. Vous savez pas, au final. Vous feriez mieux de me libérer. Je raconterai rien, promis. Vous savez... C'est vrai que nous n'avons aucune certitude. Et c'est pour cela que nous voulons plus de cobayes dans votre genre. Nous avons encore beaucoup de tests à faire. Bien. Sur ce, assez parlé, je vous laisse avec notre chirurgien qui va arriver incessamment sous peu. Je vous jure que je me vengerai. Enfin, si je survis. Ou que je finis pas comme Igor. Ou comme Nabila. Allez, une petite pièce, monsieur l'âme. Alors, je vous coge. Oh, et puis pareil, vous, aucun respect pour nous gêner de nos jours. Sérieux, les gars, vous avez lâché une caisse ou quoi ? Quoi ? Non, mais genre, tout de suite, on est des cochons, donc on pue. Et je te signale que t'es un cochon aussi, frère. Non, mais les gars, c'est pas nous, hein. Regardez, c'est le vieux schnock qui pue, là. Ouais, je vous entends, petit sacrippant. Vous croyez que vous sentez la rose, vous ? Peut-être pas, mais nous, au moins, on sent pas le vomi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour votre info, c'est pas mon vomi à moi. Le mien, il est dans une autre ruelle. Bon, après, c'est vrai que je suis tombé dedans, mais il faut dire que les poiviers sont pas très loin par ici. Regardez. Là, il y a un pavé carré. Là, il y a un pavé restant. Il était tellement vieux et tellement dégueux que même le grand michanlou, il voudrait pas te bouffer. Ah non, ça, c'est vrai. Mais par contre, vous, vous seriez pas mal en menu maxi best-of. Oh, 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 putain, les gars, vite, on se tire. Mais, attendez-moi, les gars. Eh ? Vite, il faut que je trouve un moyen de me barrer. Ah, si seulement c'était une vision laser. Bonjour. Ouais, c'est ça, bonjour. C'est vous, le chirurgien ? Oui, oui, c'est moi. En effet, vous êtes bien Charles-Edouard Fitzgerald, n'est-ce pas ? Oui, oui. Oui, mais évitez de m'appeler par ce prénom. Ah, et pourquoi ça ? J'ai toujours détesté ce prénom. Ça fait vraiment fils à papa. Eh bien, c'est de circonstance, puisque je suis ton père. Papa, c'est toi ? Eh bien, oui. Est-ce qu'il faut vraiment que je le répète une deuxième fois, Charles-Edouard ? Abonnez-vous. Eh bien, t'as pas auf. T'as pas à te. Voilà. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501